Les essentiels du bassin, top départ midi et deux minutes, une nouvelle semaine, un nouvel endroit qu'on va vous faire découvrir avec deux essentiels de la crêpe forcément puisqu'on est à la cabane du Breton, je suis ravi d'accueillir Manu, bonjour Manu. Bonjour Rémi, bonjour Patricia. Et je suis ravi d'accueillir Hugo, bonjour. Salut Rémi, salut Patricia. Alors Patricia oui, alors on va la citer parce que c'est vrai qu'elle n'est jamais citée, c'est elle qui s'occupe de tous les podcasts puisque cette émission elle est en live là aujourd'hui lundi, vous la retrouverez demain en podcast sur lesessentielsdubassin.com Alors dans un premier temps et dans le cadre de cette première intervention, on va d'abord parler de vous, de votre parcours parce que vous êtes de véritables bretons, vous venez des alentours de Rennes, c'est bien ça Manu ? Oui tout à fait Rémi, on est nés tous les deux à Rennes, Hugo et moi-même, Hugo et mon fils. Il faut le préciser quand même, c'est important. Mon fils est né, on travaille en famille. C'est ça. Et on a vécu dans une petite commune au sud de Rennes qui s'appelle Verne-sur-Sèche et on est natif du Finistère, du côté de ma mère, entre Châtelin et Quimper. Mais à l'époque vous ne faisiez pas de crêpes, ou en tout cas pour votre plaisir. On faisait beaucoup de crêpes, on en mangeait beaucoup, mais on n'avait pas de structure, on n'avait pas le breton de l'Aiguillon, ni la cabine du breton à l'époque. A l'époque vous travailliez dans quoi ? Dans les assurances ? Dans le marketing ? Un peu tout Rémi, on essayait de gagner un peu d'argent, de manger tous les jours. Qu'est-ce qui vous a fait arriver ici sur le bassin d'Arcajons ? L'amour. L'amour ? L'amour. L'amour d'une femme ? L'amour d'une femme. Et l'amour de ma femme ? L'amour du bassin qu'on connaissait un petit peu sur le nord surtout. Et mon épouse Nathalie a été mutée à Bordeaux au début 2016. Et c'était l'occasion de lancer le projet avec Hugo de la cabane du breton dans un premier temps. D'accord, donc ça date de 5 ans ? On a ouvert le 18 mai 2017. Donc ça fait effectivement... 5 ans et demi. 5 ans et demi, 5-6 ans, c'est ça. Alors justement, au bout de 5 ans et demi, l'aventure dure et perdure ici. On est en plein centre-ville d'Arcajons. On est sur l'avenue... De l'Âtre de Tassigny. La rue de l'Âtre de Tassigny. La rue piétonne d'Arcajons, comme disent les gens d'ici. Et alors, au départ de l'action, lorsque vous avez décidé d'ouvrir cette cabane du breton, Hugo a souhaité travailler avec vous. Un fils qui demande à son père de travailler avec lui, ça fait plaisir quelque part. Énormément. Parce qu'on ne rentre pas dans l'organisation familiale, mais je voyais Hugo moins que mes deux autres enfants. Et du coup, en octobre 2016, quand il m'a dit « Papa, j'ai envie de venir travailler avec toi », il connaît son père, très exigeant. C'était un beau challenge, c'était courageux de sa part. C'est ça. Et puis s'il n'était pas venu, je pense qu'on ne serait pas à ce niveau-là aujourd'hui. Parce qu'il a bossé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que la cabane du breton soit à ce niveau. Et puis, bon, je pense qu'on en parlera. Il a maintenant sa propre structure à l'aiguille. À l'aiguille, on est développé derrière. Absolument. Mais alors justement, en termes de formation, vous êtes formés tous les deux dans un endroit qui est spécialisé pour faire des crêpes ? Alors oui, en Bretagne, on te forme d'abord, tu bois 4-5 apéros. Et après, tu fais une formation de maître crêpier. C'est une mauvaise réputation qu'on fait en breton. On la défend malgré tout. On est maître crêpier tous les deux. Sachant que moi, mes jeunes, maintenant, ne me laissent plus faire les crêpes. Ils sont passés au-dessus du maître entre guillemets. C'est ça. L'élève va dépasser le maître, comme on dit souvent. Et alors, Hugo, effectivement, lorsqu'on demande à son papa de venir travailler avec lui, il y a quand même une part de risque. Lorsqu'on connaît son seuil d'exigence, notamment. Il y a un risque, il y a des enjeux aussi, parce que mon père, c'est quelqu'un d'assez exigeant et rigoureux, on va dire. Mais c'est un beau challenge et ça permet aussi de développer des compétences, d'apprendre au quotidien et d'arriver là où on en est aujourd'hui. Mais encore une fois, il y avait une part de risque, parce que lorsqu'on arrive de Bretagne, on connaît le chauvinisme ici des Arcachonais. On se dit, est-ce que ça va marcher ? Il y a une grosse part de risque, mais entreprendre, c'est prendre les risques. C'est des nuits où tu es réveillé en pleine nuit parce que tu dis, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que j'ai assez de personnel ? Est-ce que mes recettes sont bonnes ? Donc ça fait partie du challenge, du risque que chacun d'entre nous connaît quand on est à son compte. Mais à un moment, c'est en avant Guingamp. C'est ça, pour revenir à la Bretagne. Et on se lance. L'avantage d'avoir Hugo, c'est qu'on était déjà en quatre jambes, quatre bras pour démarrer l'aventure. Et surtout, vous avez insufflé ici un état d'esprit, une ambiance, parce qu'effectivement, vous êtes tous les deux dans la convivialité et vous avez aujourd'hui une clientèle qui vous est fidèle. On a une grosse clientèle fidèle, locale, président secondaire aussi, beaucoup. Et puis, les vacanciers. Ce qui fait plaisir, quand tu travailles en juillet-août, là, on a fait notre sixième saison, c'est des gens qui viennent depuis le début, tu les vois deux fois, trois fois dans l'année simplement, mais ils reviennent te voir. On est assez physionomiste avec Hugo, donc on reconnaît nos clients, on connaît les prénoms de nos clients. On enregistre les coordonnées de nos clients récurrents qui sont d'accord. Donc, quand tu appelles tes clients, Jacques, Pierre, tu te rappelles des prénoms des enfants. Il y a un côté marketing, bien sûr, mais il y a un côté humain. Et la cabane du Breton, c'est d'abord une entreprise familiale, conviviale, qui cherche à bien réussir, bien évidemment. Mais on a cette dimension, c'est on se fait plaisir, on fait plaisir à nos clients et ils nous le rendent économiquement. Et vous êtes sérieux sans vous prendre au sérieux aussi ? Je ne sais pas, Hugo. Peut-être. Au travail, au travail, en tous les cas, on est sérieux. En tout cas, on vous suit depuis le début. On est là depuis cinq, six ans à vos côtés et on est ravis de vous mettre à l'honneur durant toute cette semaine. Restez avec nous sur la radio des Essentiels du Bassin. On vous revient dans quelques minutes.